Bonjour à tous les amis et bienvenue pour la deuxième partie de Je visite vos fermes sur AllStreamMap Je rappelle que la prochaine fois ce sera sur WC10 et n'hésitez pas à participer Je vous montre à la fin de l'épisode comment installer tout ça Bref on est là pour jouer sur AllStreamMap et on va commencer du coup directement avec la 10ème place Du coup on avait vu les 10 d'avant dans le dernier épisode Là ça va être du très très lourd Allez on commence avec la 10ème place qui est déjà grandiose Et on commence du coup à la 10ème place avec la ferme de Kiki le Sartois Qui nous a fait une ferme typiquement française et c'est juste trop beau Alors on commence ici avec un double poulailler un petit peu style industriel J'adore ça parce qu'en Bretagne c'est hyper réaliste on a des poulaillers dans ce style Bon lui il est peut-être de la Sartre plutôt mais voilà c'est pas loin tout ça C'est pas loin tout ça c'est des voisins Il nous a fait un business d'oeuf quand même Là je vais te dire il commence le Kiki là je vais te dire il va faire de l'oseille Il va faire de l'oseille alors il me précise pas si c'est en partie cheaté Création de la ferme, l'achat du matériel ainsi que des champs Ok il a fait une partie cheaté, une partie non cheaté j'imagine Alors il a gardé le bâtiment de base qui est ici Vous voyez donc ça c'est absolument les deux bâtiments là Ce sont ceux qu'on a de base sur le stream map Mais il a absolument changé la totalité du reste Alors vous avez du coup cette partie qui est la plus importante Qui est la partie élevage bovin Alors avec les poules vous avez un silo aussi Donc ça c'est vraiment bien pensé On sent que c'est quelqu'un qui sait se servir d'une ferme sur farming Évidemment vous allez faire des récoltes de grains pour nourrir vos poules Mais il va falloir un endroit pour les stocker Et c'est pour ça que le silo Unia sera absolument parfait pour cet effet Ici vous avez un hangar avec du stockage ici et là Une moissonneuse classe Des bennes brimondes, bennes maîtres Faneuses, faucheuses et andeneurs Donc ça c'est absolument cool Ensuite on a triple silo Non double silo pardon Ils sont un peu larges mais c'est double silo Aussi de quoi des petits ravitaillements pour produits phyto et semences Ça c'est vraiment cool c'est très important Donc voilà petit silo d'ensilage C'est cool moi je trouve ça vraiment sympa Et j'adore cette stabulation Surtout quand elle est bien remplie comme ça Avec mon télescope préféré, le télescope JCB La petite mélangeuse Robert Ça fait un contraste de couleurs que je trouve trop beau Ça fait vraiment agricole Les petites niches à vos ici Et ensuite voilà de la paille pour aller pailler vos petits torillons Alors je pars du principe que c'est des torillons Il m'a mis que c'était des bovins Mais bon on part du principe qu'ici il élève des torillons en batterie Et que de l'autre côté c'est tout simplement les vaches Avec cette stabulation que je ne présente plus Je ne vous fais plus l'affront de cette présentation On la connait D'ailleurs elle a un petit peu tourné Il a joué sur cette partie je pense D'ailleurs il y a 55 heures de jeu Il a dû jouer pas mal quand même Il a dû jouer pas mal Parce qu'on voit d'ailleurs c'est plein de merde Il y a une trentaine de milliers de litres de fumier Donc c'est cool Avec ici le petit pré Donc en vrai c'est une magnifique ferme française Et certes elle n'est peut-être pas aussi folle Que la onzième en termes de style et tout Mais moi je la trouve trop cool Parce que je ne sais pas Les françaises Franchement c'est une ferme comme moi je l'aurais faite C'est pour ça aussi j'avoue C'est typiquement le genre de ferme que je chiffre bien C'est un petit peu symétrique mais pas trop Et c'est juste parfait Et là on arrive sur la ferme d'Anto la Grille Alors déjà voilà Comme je vous avais expliqué dans le dernier épisode Moi quand on arrive sur une petite maison Avec un petit jardin Avec un petit salon de jardin Déjà on me prend par les sentiments Bon la maison on peut pas rentrer dedans Mais c'est le style breton J'aime bien C'est sympa Donc petite ferme de vaches et de poules Il nous a fait là Et franchement il s'est fait chier Déjà rien que sur le jardin T'as une petite Ah mon jeu à crash Ah non c'est bon on est de retour T'as bien 5 minutes de boulot Ensuite le poulailler en face Comme ça Voilà t'es là Tu prends ton petit déj Ça sent la fiante Et autant que je te dise Tu crois que les vaches et les cochons ça pue Mon pote un poulailler c'est autre chose C'est un autre niveau encore de fumier C'est quelque chose d'encore plus riche Donc voilà t'es en train de prendre ton petit déj Devant le poulailler C'est toujours sympa En plus il est aéré Il est aéré je vais te dire Tu le sens l'odeur Tu sens Donc c'est sympa Là t'as ton petit poulailler Mais ça ce que j'aime bien C'est les fermes en deux parties Séparées Un petit peu séparées comme ça par la route Moi je trouve ça juste génial Je trouve ça juste sublime Et en plus sa ferme Ce qui est vraiment cool C'est que vous voyez Elle est nichée au milieu des arbres Donc on sait un petit peu Petit à petit On a retiré des arbres Pour passer les bâtiments Et c'est très 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 réaliste Avec le petit chemin de passage ici Vous avez du stockage Pour vos bottes Pour la petite presse Pour d'ailleurs un petit Valtra Les Valtra ont la cote Les Valtra ont Je pensais pas que Valtra Était une marque autant appréciée Mais depuis que je fais JVVF Je vois ça On a plein de niches pour l'Evo Ça c'est assez réaliste Une stabulation Style un petit peu polonais Un petit peu à l'ancienne Bah c'est celle de Allstream En fait je crois oui Donc à l'ancienne oui forcément Vu que c'est Allstream On a Pareil j'aime bien Il y a des arbres un peu partout Bon même s'il y en a de moins en moins Maintenant on est pâturage Parce que On va pas se mentir Ça fait chier tout le monde les arbres Quand t'es agriculteur C'est très bien Quand t'es un citadin Qui passe comme ça Oh les arbres c'est super Mais quand on a plein le cul Qu'il y a des branches Qui tombent partout Des machins Je serais content Quand l'arbre il est en train de brûler Dans ta cheminée Ici Très malin Très malin D'avoir collé un bâtiment sur un autre Pour avoir encore plus de stockage Et j'adore ça Du stockage en cellules Donc c'est pas des silos classiques C'est des silos quand même Mais voilà C'est des silos en vrac Dans différentes cellules Avec des murs de séparation Qui permettent de séparer tout ça Avec ici le petit atelier Pour faire notamment Aussi le plein de vos véhicules Et enfin Alors je crois qu'on a une deuxième partie De la ferme En traversant la route Ouais voilà Ça c'est trop cool Une deuxième partie Avec une autre stabulation Donc ici vous avez un silo Et là vous allez me dire Mais attends Quand le silo est plein Tu peux pas passer Et si Il y a un deuxième chemin par là Vous voyez Hop Donc c'est un silo Voilà C'est un silo classique C'est pas un silo construit C'est juste Ils ont mis des pneus Pour délimiter la zone à peu près Pour dire au mec qui tasse Va pas trop sur les côtés Et c'est juste parfait Et là Voilà Petite stabulation A l'ancienne Je kiffe bien Est-ce qu'il a fait un enclos avec ça ? C'est trop beau cet endroit C'est trop beau Il s'est installé au bon endroit Je vous montre où il s'est installé sur la carte Même moi j'en ai aucune idée Ah oui c'est sur la partie Qui était pas originellement Sur la Allstream V1 de FS15 Mais qui a été rajoutée par la suite Je crois dans la V2 Et c'est trop bien C'est un très très bel endroit Franchement c'est un très bel endroit On est vraiment dans la campagne C'est très très joli Très bon choix Bravo Bravo Anto pour ta belle ferme La ferme de Naël Elle est trop cool Et en vrai avec ce temps Un petit peu de septembre Nuageux C'est très roleplay Avec ce qui se passe en ce moment Non en vrai Elle est trop trop stylée Vraiment t'es un goat T'es un goat Ta ferme elle est trop réaliste J'ai envie que ce soit ma ferme J'ai envie de l'avoir fait Les idées sont trop bien Alors déjà il a un endroit Qui est pas forcément très conventionnel Pour créer une ferme Je sais même pas c'est où On est où là On est où là On est où là Je sais même pas où Ah ouais on est tout en haut C'est vrai On est tout en haut Donc déjà forcément c'est pas conventionnel Parce que c'est tout nouveau sur cette carte Et c'est cool Et c'est vraiment cool Et regardez Déjà tu rentres là Il m'a mis le bâtiment Il me l'a mis magnifiquement Regarde ça Là t'as un accès Donc forcément c'est bien nivelé Et ensuite t'as plus d'accès Et du coup t'as une différence de terrain T'es trop chaud Naël t'es trop chaud T'es un goat Il a 47 heures de jeu Donc c'est vraiment une save Sur laquelle il a joué 47 heures c'est énorme quand même Bon c'est sûr que Par rapport à un appartement Où il y a 500-600 heures à la fin C'est pas énorme Mais c'est quand même pas mal Regarde Il m'a mis du détail de partout On sent qu'il s'en sert On sent qu'il s'en sert Regarde t'as du petit matos ici Pour s'occuper de ses vignes Parce que du coup ici Il a des vignes Naël Tu vois il a mis des petites vignes Il a mis un petit château A l'ancienne Ça c'est sympa Il y a ça en général dans les fermes Le petit bâtiment Un petit peu à l'écart Ça j'aime vraiment bien La petite remise Le petit hangar à l'écart Ça j'ai l'impression C'est typique Dans les meubes françaises Enfin dans les fermes françaises En vrai Et c'est trop cool C'est trop cool Ici de quoi avoir des chevaux Ça aussi ça arrive très souvent Dans les fermes Qu'ils ont un ou deux chevaux Surtout quand ils ont des enfants C'est du détail tu vois Mais râtelier plus botte C'est cool La petite tonne à Ubi Pareil c'est du détail Mais c'est cool Ça lui permet de faire son business de chevaux La petite moissonneuse abandonnée derrière C'est du détail Mais c'est cool Qu'est-ce qu'on a par là ? Bah du matos Et du matos qui sert Tu vois Enfin je veux dire C'est un petit peu abîmé C'est un petit peu sale On sent que c'est quelque chose Qui est vraiment utile Un grand hangar De black ship aussi Qui est gottesque Ce hangar On le connait depuis FS17 au moins je crois Et il est toujours autant pratique Donc franchement c'est très très bien choisi Et enfin Différence de niveau Qui est pas non plus énorme Mais la ferme est sur 3 différences de niveau Et ça j'adore Donc la stabulation que je ne présente plus On en a presque marre de l'avoir maintenant Et par contre il y a collé Un petit hangar On dirait que c'est fait exprès On dirait que c'est fait avec C'est juste trop bien pensé Du matos de partout Regarde ça Il m'a mis un petit Un petit 6830 de chez John Deere La petite tonne ici On a double benne Une mopu Et une l'air On a ici du coup La tonne à lisier Enfin la fosse à lisier Tout est hyper bien détaillé Il a rajouté des silos Ça détaille de ouf La stabulation Franchement c'est juste incroyable Et enfin Sur un niveau encore en dessous C'est génial Enfin je te jure C'est trop beau J'ai envie de faire un roleplay Tellement c'est beau Et là voilà Il nous a mis un petit Du matos de John Deere Donc c'est une ferme 100% de John Deere J'ai l'impression Ou en tout cas une grande partie de John Deere Avec la pailleuse Et ici des vaches Justement Sans doute des genisses Ou des torillons Un petit peu à l'écart C'est voilà C'est une ferme typiquement française C'est pas immense Mais ça a pas besoin d'être immense C'est genre hyper qualitatif Bravo Naël C'est du super boulot Toujours sur l'emplacement de base Décidément Vous allez croire Que j'ai pas récompensé la créativité Mais franchement les mecs récupèrent juste le bâtiment de base Sinon Bah regardez Y'a même plus le même accès Et je suis même pas sûr en fait Que le bâtiment est vraiment au même emplacement que de base C'est à peu près le même endroit Mais normalement je crois que c'est plus vers là Que ce bâtiment là Et donc Oui ça a quand même bien changé Ça a quand même bien changé Donc on est sur la ferme De Jérémy 44 540 Il a fait une très belle ferme Avec des bovins Des ovins Et également des cultures divers Donc regardez c'est très sympa Alors on a une petite allée Bon C'est pas hyper réaliste Tout le monde ne met pas des jardinières Comme ça Dans une grande allée Mais c'est sympa Alors il a mis un point de spawn pour le miel Ici il a mis un camion Pour faire un petit peu toute cette molytorsion Et ensuite on a Toute la ferme Qui s'organise sur Un petit peu deux parties On va dire distinctes D'ailleurs ça a l'air d'être une partie Sur laquelle il joue Parce qu'il a 60 heures de jeu Donc ça ça fait plaisir Franchement ça c'est un truc que je prends en compte Parce que Bah on voit le matériel qui bouge On voit pas mal de choses Et c'est quand même toujours intéressant Alors on va aller par là On a du coup la stabulation La grande stabulation J'adore cette stabulation Je la vois pas souvent utilisée Ah mais attends en fait Non c'est Il a collé deux stabs C'est un truc de ouf Je pensais que c'était fait de base Je vous jure Mais non il a l'air d'avoir collé deux stabs Attendez C'est simple La seule façon d'avoir une réponse à ça C'est de se mettre en démoliche Ah mais il a collé quatre stabulations Mais c'est un goat Mais c'est un giga goat Mais il mérite sa place dans le classement tous les jours en fait Je me suis fait bait J'étais persuadé que c'était qu'une seule stabulation En fait c'en est quatre Et c'est trop bien fait Mais c'est trop bien fait Mais frérot t'es un génie Jérémy T'es un génie Ensuite Ici t'as du stockage de bottes Tu peux également aller ici pour en stocker d'autres Sinon tu fais le tour par là Voilà Ici Il nous a mis des moutons Un bâtiment que j'ai rarement vu Et qui est plutôt cool en soi Qui est plutôt cool franchement Moi je trouve ce bâtiment Il est goutesque Il est vraiment goutesque Ensuite ici Tranquilou On a petit enclos à vaches Petit enclos à vaches Petit stockage J'adore ça Les bâtiments comme ça C'est des bâtiments béziers Je crois qu'on avait sur le 13 ou le 15 Qui étaient comme ça Ils sont juste magnifiques Les espèces de tunnels Et c'est génial On a du silo Modding wealth Classique On connait depuis FS19 Ensuite Ici vous avez la C'est une porcherie ça non ? C'est pas une stab Il me semble que ça c'est une porcherie Je peux me tromper Mais Ça m'a quand même pas l'air d'être pour les vaches Exact C'est bien du cochon Il n'en a pas acheté Il a dû la placer à la fin Je pense pour JVVF Histoire d'agrandir sa ferme Et il a bien fait Parce que franchement C'est pour ça qu'il était dans le classement Au début Je l'aurais mis peut-être 15, 16ème Et quand j'ai vu qu'il y avait cette partie Et je la trouve vraiment réussie cette partie Elle est vraiment belle Il a rajouté quelques détails Quelques petits trucs sympas Et je trouve que ça rend trop bien Et elle est cool sa ferme Franchement elle est cool Il a acheté des fermes Ah oui il a acheté pas mal de petits champs avec En plus Donc non elle raconte une histoire sa ferme Donc c'est vraiment cool Bravo Jérémy Là on est sur vraiment un truc industriel Mais j'aime bien le style C'est agri-suisse Forcément avec tout leur franc-suisse Là ils nous font des trucs de ouf Non en vrai c'est stylé C'est stylé Il a mis 12h de son temps quand même Donc c'est du boulot Bon je pense que c'est en cheaté Très clairement Il me dit légèrement modifié Suppression des moutons etc Et d'un bâtiment au milieu de deux champs Donc on va voir ça Parce qu'en fait il a modifié pas mal de trucs Et c'est sur trois sites différents Mais ouais Ce qu'il dit qu'il a légèrement modifié C'est le site de base Il n'a pas vraiment tellement changé Du coup ça c'est le Que je dirais le site principal Qui est quand même assez fat en soi Qui est assez fat En fait c'est Je crois que c'est des poulaillers ça non ? Est-ce que c'est des poulaillers ? Oui c'est des poulaillers Oui c'est clairement des poulaillers Alors je crois qu'on peut ouvrir Oui on peut ouvrir Voilà Des giga poulaillers C'est vraiment giga industriel Trois grands poulaillers C'est les plus gros poulaillers Que vous avez tout simplement Sur farming Dans lesquels Ensuite on stocke A côté du grain Parce qu'il va falloir énormément de grain Pour alimenter la batterie de poulet Que vous allez avoir Bah c'est 600 poules Je crois pas poulaillers maximum Attendez c'est comment ? 5000 Ah oui D'accord Oui non mais là si vous voulez Oui 5000 poules c'est pas mal Il y a de la benne Evidemment faut transporter tout ce grain On a différents accès à la route Ça c'est cool Ça franchement Il a bien terraformé je trouve C'est plutôt bien fait Avec des petits styles ici Et c'est bien En plus regardez On dirait qu'il a ouvert un concessionnaire C'est trop classe C'est trop classe Regardez moi ça Côté phyto Utile Vraiment utile C'est le mot On a du caas On a du caas On a du matos Non franchement on a du matos Pas mal de matos de base aussi C'est peut-être ce que je déplorerais un petit peu Mais sinon c'est pas mal Et ici alors il a une usine J'ai pas trop capté l'idée Un truc de malade Ah c'est pour ses patates ça Non c'est une usine de Palox Ah oui Ah mais attendez c'est des Palox en Ah oui c'est des Palox en Enfin on peut les toucher les Palox Ah mais oui regardez What ? C'est trop stylé Regardez comment c'est solide Regardez comment ils sont solidaires les trucs Et ils ont mis du temps à tomber Ah oui c'est l'usine de Palox en fait Qu'on a dans le DLC Grim Je crois que c'est pour ça Avec le petit Merlot ici Donc il fait de la patate aussi Il fait de la patate Peut-être qu'il va se mettre à faire des cochons On ne sait pas Et là on a un petit atelier Alors c'est pas tout Parce que là vous allez me dire Ouais ouais il mériterait pas cette place Ouais mais en plus il s'occupe de cette ferme Donc il a légèrement modifié Ouais ce bâtiment c'était pas le même Et sinon sinon c'est à peu près ça Bon c'est à peu près ça Mais voilà il joue dedans Donc ça c'est cool Ça fait partie aussi du test Évidemment il a Regardez des petites bottes en rubanée Donc il se serve aussi de la ferme de base Donc ça c'est vraiment cool Et en plus il y a un business viticole Plus des pâtures pour vaches Qui est installé ici Donc comme ça il peut emmener ces vaches là Il a des vaches d'ailleurs Ah bah oui c'est des vaches qu'il a ici Ah bah non il a même pas de vaches Ah si c'est ça Parce qu'il a la stabulation de base autant pour moi Donc en vrai c'est cool Ici et voilà le domaine viticole Qui est vraiment joli Par contre le domaine viticole Il est vraiment incroyable Avec j'adore le petit T4 sans cabine là Il est pas trop stylé ce T4 Petit T4 du matos qu'on a Dans le fameux DLC Antonio Carraro What ce minuscule tracteur c'est vrai Il est vraiment minuscule ce tracteur J'adore Il a tout pour faire des vignes quoi Tout pour faire des vignes Il est en pleine saison en plus des vendanges Et non franchement ça rend bien Et sur différentes hauteurs comme ça C'est très très cinématique Alors bravo franchement Agri-Suisse C'est vraiment cool Tout ton petit ensemble Et surtout c'est sur différentes parties Donc ça c'est vraiment cool à tester On arrive dans la ferme de Nathan Mea Et franchement il nous a fait une frappe Là on sent qu'on arrive dans les dernières fermes Et là c'est que de la frappe C'est incroyable Bravo déjà Nathan C'est juste de la frappe Il me dit ferme sur le stream map sur JVF Salut Marlon C'est une ferme qui se compose de 3 sites Le premier se compose d'une ancienne ferme Avec 2-3 bâtiments de stockage Ça doit être ça j'imagine Ensuite il me dit une stabulation vache laitière Après alors attends Allez le deuxième c'est stabulation vache laitière Alors ça ça doit être le deuxième du coup Et le troisième qui lui ressemble au deuxième site Et une route que j'ai créé Pour un temps j'ai dessus une rivière Au troisième site il y a des bâtiments de stockage Un petit BGA Ok bon on va voir ça On va voir ça Donc il y a 3 sites Et là on est logiquement dans le deuxième Donc bah merci pour ta participation Et c'est vraiment trop cool Moi j'aime bien En fait soit j'aime bien soit j'aime pas Mais là franchement je trouve que c'est pas mal La stabulation en bord de route comme ça Des fois ça arrive Des fois ça arrive franchement en France Que bah la ferme elle est vraiment quasiment sur la route Et que les tracteurs Les engins agricoles Ils passent directement sur la route Comme s'ils étaient chez eux Et bah si ils ont raison On va pas se mentir Donc là on a la petite stab La petite stab sympa C'est cool Sur différents niveaux en plus J'adore le pâturage Le pâturage il est magnifique Il est juste incroyable En fait il a placé un pâturage sans limite Et ensuite il a fait les limites Tout simplement avec les petites barrières C'est fait maison C'est génial En plus il peut du coup faire le tour de sa stabulation Et ça choque même pas du coup Que sa stabulation ne soit pas Ne soit pas pleine Parce que du coup Bah les vaches sont déjà dehors Vu qu'on est en pleine journée Donc ça c'est vraiment bien pensé Ensuite on a du stockage de bot Donc ça c'est cool En même temps il a 184 heures de jeu les gars Pour le moment c'est le mec Qui a le plus joué à une partie Que j'ai testé Alors à part celle sur No Man's Land Je parle évidemment sur le stream map Donc c'est du beau boulot C'est du très très beau boulot Et là on est encore que dans le premier site Donc pareil il a du stockage On voit qu'il joue sur sa map On voit qu'il joue sur sa map Il stocke ses semences Il stocke son engrais Il stocke son herbicide Son épandeur à engrais J'adore Franchement j'adore J'ai l'impression d'aller dans la vie des gens De voir comment ils jouent etc Ça me fait trop plaisir cette série J'espère que vous kiffez d'ailleurs N'hésitez pas à un max de pouces bleus Et vous pouvez aller Toutes les sauvegardes Avec le lien dans la description Evidemment sur Kingnot Alors ensuite Le côté vraiment élevage Plus vénère Plus moderne on va dire Avec une grande stabulation en briques Avec un bâtiment Qui récupère le même style Donc qui va extrêmement bien Avec ici pour stocker Encore des bottes Et évidemment Matériel de foin Matériel des pendages et de semis Ici vous trouverez En contrebas encore une fois La fosse à lisier Le système justement Pour que le lisier coule directement Dans la fosse C'est très très bien pensé également Les silos sont ici Et on a encore un bâtiment J'aime bien Il y a des bâtiments Dans tous les recoins Comme dans des vraies fermes Et ça on sent que Nathan Il s'y connait un petit peu Donc c'est vraiment cool Donc ça c'était juste Le premier site les gars C'était juste le premier site Ensuite De l'autre côté de la rivière On a le deuxième site Alors attends C'est de ce côté là On a un deuxième site Avec le système justement Comme il nous le disait De BGA Avec les trois silos Et le BGA J'adore ce BGA C'est un de mes BGA préférés Je pense que c'est peut-être Le BGA En fait je tourne vachement La vidéo en avance Donc j'ai sans doute Du placer d'en partir de rien En tout cas J'aurais dû si je ne l'ai pas fait Et c'est trop joli Avec le système là Qui fait monter ça ensuite Dans le méthaniseur Et créer du métal Avec tout ça Non mais il est trop beau ce BGA No joke Avec de quoi stocker derrière Il a mis des haies et tout C'est trop réaliste Ça me fait penser au BGA Sur la ferme limousine Pour ceux qui ont les vrais refs C'est incroyable Petit hangar de stockage ici Du hangar encore là Et c'est pas fini Donc déjà là c'est culte De la masterclass Mais c'est pas fini Parce qu'ensuite Il a aménagé Cette ferme ici Ah oui il a repris L'emplacement de la ferme de base Mais c'était pour faire Une ferme à l'ancienne Alors il me manque peut-être Un bâtiment là Je pense qu'il me manque un bâtiment Mais sinon L'idée est là En plus il nous a mis Si tu veux Bah oui Voilà directement Du C15 du seigneur C15D C'est juste magique C15 du seigneur Comme on les aime en fait Comme on les aime C'est juste trop beau Son petit masseig La pailleuse lucar De quoi faire un petit peu D'élevage bovin De manière modeste Une petite Une petite Un petit silo pardon Et bah des vaches Voilà des vaches Dans un grand enclos Boisé C'est magnifique C'est magnifique Nathan Merci beaucoup pour ta participation Parce que franchement Ça fait rêver des fermes comme ça C'est juste trop beau Là on arrive sur la solide Et fat ferme de Tom Il y a joué pendant 36 heures Et il me dit Y'a beaucoup de détails Et en effet Y'a une chier de détails On va peut-être commencer Par ce côté là En fait il a fait Un deuxième site ici Enfin qui est presque le premier Dans lequel y'a Voilà des petits silos à grains En fait c'est presque Sa coopérative personnelle On va pas se mentir Il s'est mis des cellules à grains Mon pote Le raclot a du stockage Le raclot peut stocker Des milliers Voir même des millions de litres Il nous a mis ici Du petit stockage de carburant Voilà En fait c'est son côté Un petit peu maintenant Mais c'est plutôt cool Ensuite vous ressortez du coup Par là C'est vraiment la seule porte Ah non par là Oui je me disais What the fuck Oui ok Alors on a déjà ce côté D'ailleurs franchement Y'a déjà du boulot Bon ça mériterait pas D'être sélectionné Mais c'est déjà pas mal Ensuite on a tout ça Voilà on a tout ça C'est colossal Alors je pourrais peut-être Lui reprocher Alors ça c'est vraiment cool Voilà un petit train Un petit jardin Tout ça c'est vraiment cool Lui reprocher qu'il y a Quand même beaucoup De bâtiments de base Comme celui-là Mais c'est vrai qu'il est Trop bien ce bâtiment Il est masterclass En plus il a tout rempli Avec du matos La petite tonalizier ici Tout est rempli Tout est utilisé On voit qu'il joue sur sa partie Il a joué 36 heures Donc il a sans doute Joué un petit peu quand même Ici on a des grands Sticks Des grands sticots Des grands silos de stockage Et là La giga La giga stabulation Du pack de stabulation Que j'aime tant C'est juste colossal Et regardez Il a fait une partie C'est trop bien pensé Avec vous voyez Ici l'accès A la prairie Donc là tu peux passer Avec ton tracteur Ou alors Tu peux refermer Pour faire passer Tout simplement Tes vaches Justement dans la prairie Qu'il y a au dessus Et ça Mais c'est tellement Regardez il a mis des prairies Partout C'est tellement la France C'est tellement réaliste Je suis désolé C'est la meilleure système Que j'ai jamais vu C'est vraiment trop réaliste J'ai l'impression D'être chez Greg Les gars en Bretagne Dans sa ferme d'élevage Laitière C'est ça Regardez là Bam Gros silo Ça c'est américain Mais j'aime bien C'est pas américain Il y a des fermes françaises Qui l'ont Mais c'est gros format Mais j'aime bien Gros silo Bâché Enfin abrité Pardon Sous un hangar Là on a du hangar de stockage Il nous a fait Des bottes en rubanée Orange fluo Pourquoi pas Et c'est pas fini En fait rien que ça Déjà on pourrait se dire Oui il mérite sa place C'est un krach Mais c'est pas fini mon pote Mais c'est pas fini du tout Il nous a fait Une autre ferme Justement ici On va entrer dans le véhicule C'est un peu Une ferme Slash zone industrielle Regardez moi ça C'est C'est un peu une autre Enfin ouais On dirait un peu une usine Slash ETA C'est un peu bizarre Le BGA il le possède également Comme vous pouvez le voir Il l'exploite Et là on a Cette petite ETA Slash Kuma je pense Ah non c'est Une ferme à pommes de terre Autant pour moi Je viens de lire sur sa description Une ferme à pommes de terre Donc ça on voit que c'est des entrepôts C'est pas vraiment frigorifié Mais voilà C'est optimal C'est peut-être un petit peu frigorifié Mais c'est optimal en tout cas Pour la conservation de la pomme de terre Et voilà Il stocke des montagnes de pommes de terre C'est très beau C'est très très beau C'est vraiment J'ai la deux patates Qui sont sans doute lavées Là on a le matériel Là quand j'ouvre ici Ça fait quoi ? Ah ouais On a les machines de mise en palox C'est une machine Qu'on avait découvert Sur le premier épisode Sur No Man's Land C'est vraiment trop cool C'est trop joli C'est trop joli Regardez moi ça Local phyto Il y a vraiment de tout Il y a vraiment de tout C'est magnifique Ce que t'as fait Tom Franchement C'est masterclass Masterclass encore une fois C'est peut-être franchement La plus belle ferme de stop Les autres Elles ont des classements Parce que soit c'est massif Soit c'est Là c'est juste trop beau C'est juste trop beau Tout est parfait Il n'y a rien à redire J'ai pas un détail Que je veux changer Bravo A toi nous T'es le crack T'es un crack Voici ma ferme sur le stream map C'est une ferme française Qui se concentre principalement Sur l'élevage Avec plusieurs bâtiments Dédiés Le bâtiment des vaches Les niches des veaux Etc Vraiment je te jure C'est trop beau Regardez moi ça Regardez ça Il y a trop de détails C'est un film Moi ou c'est le blédard Il y a le blédard les gars Il y a le blédard Il boit une enken Mais c'est incroyable C'est incroyable C'est génial Génial Tu vois tu peux Tu peux me fermer le portail Je suis sûr Mais oui Il n'y a pas la voiture Parce que j'ai pas du ladel Comme un con D'ailleurs je savais pas On peut remplir le bol de croquette du chien Et voilà C'est bon à savoir Je ne le savais pas Ici On a le DD Il vient de se présenter On a ensuite Regardez moi ça Du bâtiment Avec du stockage Il y a du détail de partout Du détail en veux-tu en voici Je suis sûr qu'il m'a même mis des trucs au-dessus Non il l'a pas fait Ensuite Voilà Pareil là T'as du détail Et là tu vois pareil C'est devant un vieux bâtiment à l'ancienne Du coup qu'est-ce qu'on faisait à l'ancienne On mettait des pavés Et ouais C'est con Mais c'est comme ça Il a choisi le plus beau John Dier Qui existe Le 30-50 C'est le plus beau John Dier On va pas se mentir Local phyto Magnifique En plus C'est fait maison Ah mais oui Tellement de détails Tellement de détails Le C15 du seigneur Parce que voilà C'est quelqu'un C'est un homme de goût Tout simplement Ensuite Ensuite ici T'as un petit enclos Pour CK Masson En plus Il nous a mis ici De l'arbre-laille De l'arbre-laille De l'arbre-laille C'est cool C'est cool Le petit poulailler Pour le poulet du dimanche midi J'adore Le petit panneau solaire ici Avec de quoi peut-être mettre les chevaux aussi Un ratelier avec la petite botte C'est tellement bien Ici C'est la pièce maîtresse C'est ce qui a fait me dire Que ça méritait D'être à ce classement là C'est genre C'est masterclass Avoir utilisé Des bottes en rubanée Pour faire un mur C'est une masterclass Avoir mis des bottes en rubanée là C'est une masterclass Avoir mis des boudins En bout ici C'est pas de base C'est lui qui est juste Trop intelligent C'est juste un crack Et ensuite D'avoir mis des pneus dessus C'est masterclass Et c'est tout C'est tout C'est juste trop beau Le BGA Il est trop bien choisi C'est le plus beau BGA Enfin il est magnifique Du stockage de grains En veux-tu en voici Avec une vis à grains Pour que ça soit plus simple D'en amener plus loin J'ai rien à redire J'ai rien à redire Tout est trop beau Tout est vraiment trop beau C'est la plus belle ferme du top J'ai pas peur de le dire Et pourtant on est pas à la fin Mais c'est la plus belle ferme du top Ici t'as d'autres vaches Voilà c'est pour stocker Notamment les veaux Bah de toute façon C'est une calf barnes Donc c'est bien Voilà Un hangar à veaux En gros une stabulation Pour les veaux On peut pas aller derrière Mais c'est pas mal Avec le système pour les nourrir Vous voyez Qui est vraiment bien fait Vraiment bien fait Avec une tétine là normalement Mais on a remplacé ça Par une vraie vache Apparemment Ici Regardez moi ça Il y a joué pendant 13 heures Je pense qu'il l'a fait spécialement Pour la série Et c'est génial Il a posé des palettes Et ensuite il a posé Les trémies dessus Voilà J'ai rien d'autre à ajouter A part que t'es un god T'es le meilleur C'est la plus belle ferme Que j'ai jamais vue De ma vie entière J'ai pas peur de le dire C'est la plus belle ferme Que j'ai jamais vue de ma vie C'est une masterclass En continu En plus T'as du détail Qui a été rajouté Je crois qu'il a mis un kayak À un endroit Avec un chiote Je crois Voilà C'est tout con Mais voilà T'as le chiote qui est là Avec le petit kayak Ici C'est masterclass C'est juste une giga masterclass Alors je crois que c'est tout d'ailleurs Enfin Je peux te le dire Mais oui C'est que ce site là Mais c'est déjà suffisant C'est trop beau C'est vraiment On a l'impression Que c'est un mappeur Qui l'a fait sur James Editor Tellement c'est trop Trop bien Là les gars Certains vont me dire C'est pas la meilleure ferme Je suis d'accord Moi je suis absolument d'accord Mais là C'est une masterclass C'est Drears Qui nous a fait ça Notre cher modder adoré Vous savez Le gars qui fait pas mal De voiture de sport etc C'est une masterclass C'est juste une masterclass On va juste aller tranquillement Je vais juste avancer tranquillement Et je pense que Les puristes vont reconnaître Les puristes vont reconnaître A quelle ferme Il fait allusion De quelle map mythique française Enfin francophone je dirais Parce que c'est pas une map française Je fais allusion Je pense que vous avez reconnu les amis Avec la petite maison ici C'est bel et bien Belgique profonde Il a tout simplement Refait Belgique profonde Alors avec les plaçables Qui sont à sa disposition Mais j'ai montré à Wallon Tout de suite sur Discord Et il a reconnu absolument Belgique profonde Donc dites moi en commentaire Si vous avez reconnu Belgique profonde Bon après je l'ai peut-être mis en titre Donc peut-être que vous l'avez reconnu facilement Mais on y est quoi Alors il a mis une excellente stabulation Stabulation en plus Qui dispose d'un bureau Elle est trop cool ce stab Je me rappelais même plus Qu'on l'avait sur Farming 22 Franchement elle est trop cool Elle est trop trop cool Là il a mis son tankalet Oh ! A l'époque du tankalet de Luxe Farm Je me rappelle sur le 13 Oh là là C'est tard l'époque ça Il a mis le double screen ici Pour gérer tout ça Tous les business Tous les machins Ensuite on a la prairie On a ensuite Comme on avait à l'époque Comme on avait à l'époque Sauf que là il a récupéré Le bâtiment d'All Stream Mais c'est quasiment le même Qu'on avait sur Belgique profonde Et ensuite du stockage ici On descend Vous savez la fameuse descente On a ensuite le bâtiment de stockage Comme on avait sur Belgique Pareil là On a les silos Pareil que sur Belgique Alors les silos étaient peut-être Des fois un peu plus près Mais ça dépend des versions De Belgique profonde Et on a les moutons Qui sont juste un peu plus loin C'est un petit peu différent de Belgique Ils étaient un petit peu plus vers là Mais voilà Il faut s'adapter à la carte On reste sur le stream map Je rappelle C'était fait emplaçable Il a mis son Peugeot Boxeur A lui d'ailleurs garé devant Il a une petite maison sympa Vous savez c'était celle De Balan et Black Meek Je crois sur déforestation Donc c'est stylé C'est stylé C'est stylé Et enfin Ce que je peux vous montrer les amis C'est que c'est pas tout Au dessus là Il nous a fait un délire Il nous a fait un délire Il nous a fait un concessionnaire Ferrari Ferrari Regardez moi ça Un concessionnaire Ferrari Regardez moi ça Il nous a fait le concessionnaire Ferrari Avec le showroom C'est juste trop stylé On peut rentrer par là normalement Voilà Et dedans Bah t'as les différentes Ferrari Qui sont sorties sur le jeu C'est magnifique On adore Et c'est trop beau quoi C'est juste trop beau Ils ont la zone simple Avec l'effet miroir ici Qui rend Qui rend juste trop bien Enfin c'est une masterclass C'est une masterclass Reprendre les éléments de Belgique profonde C'est une masterclass Juste nous mettre un petit garage Ferrari Oh c'est génial Et regardez Oh tous les détails Et ça c'est l'autre celle de My Game Sim Parce qu'elle est vraiment incroyable Mais c'est incroyable Et en plus il m'a fait un concessionnaire là Bon un peu moins fan du concessionnaire Parce qu'il respecte moins le thème Fend Mais après techniquement c'est un concessionnaire Akko Donc en vrai il respecte le thème Il y a quasiment que du matériel Kune et Akko Donc en soit c'est juste un crack Pareil voilà Il nous a fait un petit concessionnaire Il nous en a mis dans le garage Ah si regardez Il a mis un petit fanfarmer ici Favorit Pardon un petit fanfavorit Pardon ici Sur le montant Là c'est vraiment cool Trop trop cool Enfin c'est bravo 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 Ça mérite largement D'être aussi haut dans ce classement Et enfin les amis A la première place oui Je mets celle de Théo Certains vont pas être d'accord Certains vont préférer sans doute Belgique profonde Qui va leur appeler des souvenirs Certains vont préférer peut-être Celle d'avant Qui était peut-être un petit peu plus détaillée Mais là déjà c'est une masterclass Parce que ça se divise en Un Deux On va dire deux Trois Quatre Cinq endroits Déjà c'est quand même pas mal d'endroits Et surtout c'est extrêmement roleplay Et c'est extrêmement beau Enfin je veux dire On dirait du Giant Editor Déjà t'as ce côté là Que j'adore Qui est extrêmement esthétique Avec le silo ici Avec l'accès Avec la vis à grain à l'ancienne ici Qui est presque en train de pourrir Depuis qu'on a un silo Qui fonctionne avec une fosse Ensuite on a ici Voilà du stockage de bottes Avec le pic Avec le Il y a tout ce qu'il faut Il y a vraiment tout ce qu'il faut Le stockage de produits phytosanitaires On a ici le stockage de semences en vrac Donc c'est vraiment cool Et ensuite Ce que je préfère moi C'est vraiment Ce côté là Avec le BGA En contrebas Avec cette espèce de dalle Qui paraît presque être une On dirait une dalle béton Une dalle béton Un mur de sutention Qui va tenir justement Le Le BGA qui est au dessus Avec Enfin ce BGA qui est trop bien placé Ces petits rebords Ces simples petits rebords Je sais pas si c'est Non mais c'est pas lui Qui a dû les placer Mais si ça doit être lui Attendez est-ce que c'est lui Qui les a placés Mais là on se pose vraiment la question Non c'est pas lui Oh Oh l'arnaqueur Ah peut-être Ah non c'est pas lui Ah si c'est lui Ah si pardon C'est bien Théo C'est bien Théo Qui a placé ça Masterclass Théo Masterclass Il a tout adapté Il a tout adapté Pour que tout corresponde parfaitement C'est génial Pareil là regardez moi ça Tout pareil fait en béton Tout est trop propre Bâtiment de stockage Bâtiment de stockage Enfin c'est juste le rêve Avec ici du coup Une Une stabulation Petite stabulation Donc en plus on fait des vaches On se permet de faire des vaches Les doubles silos Qui sont juste trop beaux Je sais même pas que ces silos existaient Trop beaux hein franchement C'est peut-être des silos Que je prendrais pour partir de rien Quand on fera des vaches Parce que franchement C'est magnifique Et donc ensuite Vous avez la grande prairie Avec ici ça remonte Alors ça évidemment Il l'a récupéré C'est une prairie qui existait Mais il l'a Voilà Il l'a bien utilisé Et c'est vraiment masterclass Vous voyez Il a mis des traces de pas Sous les arbres Parce que les vaches vont à l'ombre l'été Parce qu'elles préfèrent le froid à la chaleur Les vaches faut le savoir Comment dire Elles sont beaucoup plus efficaces Face au froid qu'à la chaleur Donc c'est pour ça qu'elles vont à l'ombre Et on voit les chemins Qui vont en dessous des arbres En dessous de l'ombre des arbres Qui se situe Alors là A 7h de la journée Et à ce moment là Mais regardez Ça peut correspondre assez rapidement Aux traces Selon les heures Donc c'est vraiment cool Ce qu'il a fait Théo Et c'est pas fini Evidemment Là on est qu'au début Ici Il y a eu un accident Non je sais pas Non je sais pas En fait c'est juste des constructions Ils font de la construction Ils font descendre les pelles comme ça Ils font descendre Des grosses cloisons de béton Vous voyez Hop Pour insonoriser Peut-être je sais pas Pour quel motif Et vous voyez C'est juste en travaux Avec les deux pelles Qui ont été amenées C'est pas du plaçable en plus C'est vraiment du pur véhicule Ici avec la gigagrue grove On a le plateau ici Qui a emmené du matériel On a un petit groupe électrogène Qui a été acheminé C'est juste trop bien pensé Regardez Tout est ici dévié Mais c'est trop bien fait C'est trop 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 bien C'est une masterclass C'est une masterclass Rien que ça franchement Dès que je l'ai vu J'ai dit ok c'est la première place Mais c'est pas fini Domaine viticole Le plus beau domaine viticole Que j'ai jamais vu Avec vous voyez Le petit chemin au milieu Plein d'herbes Avec vous voyez Cette terre un petit peu mousseuse Qui est juste géniale Qui est juste géniale Là ils sont en pleine vendange en plus Donc c'est génial Vous traversez Vous avez le domaine qui est là On a le petit T5 Édition spéciale La Fiat J'adore 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 Et on a le T4 T4 qui est mythique Pour ce genre de truc On dirait une statue ici On dirait une statue Mais c'est bel et bien Un tracteur utilisable Vous avez La récolteuse à raisins Pour les vendanges Et c'est pas terminé encore Parce que là on pourrait dire Là c'est vraiment une masterclass Mais c'est pas fini Une ferme maraîchère Une petite ferme maraîchère Basique Avec des petits palox ici De quoi planter vos patates V'occuper de Voilà De tirer vos patates Tout ça Sous serres Avec de très belles serres Et du matériel adapté Comme par exemple Ce petit Antonio Carraro Sans cabine Encore du Antonio Carraro Le semoir Qui n'attend que de passer Ici sur la serre Pour semer Je sais pas Des laitues Des salades Ce que tu veux Et les serres comme ça Ça rend juste trop bien C'est bien exploité C'est bien fait On a l'impression Que ça a été fait Sur Giants Editor C'est une masterclass Et enfin On a encore un petit truc C'est la cerise Sur la cerise Sur la cerise Il nous a fait Voilà ici une petite kuma Voilà Ou je sais pas C'est peut-être un bâtiment Un exemple Dans lequel il stocke du matos C'est une masterclass Ah oui c'est une kuma Kuma Domaine maraîcher Un chantier A voir de nuit Ah attendez Alors attendez Je viens de lire Ce qu'il m'a mis Dans les commentaires Ensuite il me dit Domaine viticole Et ferme laitière Alors le chantier Est à voir de nuit Apparemment Alors là on est où On est de ce côté-ci De la ferme Ah oui Parce que ça continue Jusqu'ici Pour aller chercher De la flotte C'est pas con Alors le chantier est là On va le regarder de nuit Voir ce que ça donne Oh c'est trop C'est trop C'est trop On est dans construction Simulator ou quoi Là les gars Non mais bravo Bravo Première place pour toi T'es juste le crack T'es juste le Théo t'es juste le boss Voilà mais C'est juste ça Si tout le monde Est à ce niveau En fait Je vais plus en finir Je vais devoir faire 40 épisodes par map Non mais Théo T'es trop fort Et rien d'en plus On peut les déplacer à la main Donc c'est trop bien Oh là 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 C'est masterclass C'est masterclass Vraiment genre bravo 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 Ah ouais quand t'arrives comme ça Tu vois bien qu'il faut tourner là Hop Ici tranquille C'est génial Bravo Théo Enfin c'est une masterclass Les amis Vous pouvez participer dès maintenant Vous aussi Tout simplement En créant votre pack sur KingMod Je vous montre d'ailleurs Comment faire Comment on fait pour créer un pack Vous allez voir c'est hyper simple Vous avez juste à créer un compte évidemment Ensuite vous mettez le nom Vous mettez JVVF Comme ça je vous repérerai plus facilement Vous marquez le nom de votre ferme Ensuite vous mettez peut-être une petite description Si vous avez des infos à me dire Si vous l'avez fait en note sheet Ou d'autres informations Comme le nombre de fermes Que je dois regarder Surtout que là c'est sur No Man's Land Donc il peut y avoir plein de détails Que j'ai à analyser Donc il ne faut pas hésiter à me dire Lesquels je dois analyser Ensuite mettez quelques images Comme ça moi déjà Ça me permettra de faire un pré-choix Vous me prenez des petites photos De votre map ici et là Vous pouvez même mettre le lien D'une vidéo YouTube maintenant Avec les nouveaux packs Ensuite vous mettez la sauvegarde Que vous avez mis dans une archive zip Ça prend deux secondes C'est hyper rapide Et ensuite voilà Tout sera détecté Tous vos mods seront détectés Donc s'il en manque Mettez-le en description Marquez Alors oui il va te manquer Ce mod là Ce mod là Ce mod là Et mettez-moi un lien Comme ça je les récupérerai sans problème Et ensuite vous avez juste à rajouter les mods Et s'il en manque aussi Vous pouvez les rechercher Comme ça vous aurez la map Qui sera directement détectée Et également tous les mods Vous les ajoutez Ensuite vous cochez évidemment Tout ça en public Et voilà Vous cochez la petite case ici Et ensuite vous faites créer Et ça sera juste parfait Voilà vous avez vu Pour rappel Pas plus tard Que le lundi 17 octobre Lundi 17 octobre Ce sera déjà trop tard Enfin non Ça le fait encore Ça le fait encore Mais dépêche-toi Mais dépêche-toi Parce que ça va aller vite Donc déjà Même si le dimanche 16 Tu me l'as fait Mais lundi 17 octobre Dernier délai Après ça sera trop tard Pour participer Pensez à mettre une photo Puis bah écoutez Merci à tous d'avoir suivi Pensez à mettre un max de pouces bleus Un max de commentaires Pour réagir en masterclass Et féliciter Les différents participants Vous pouvez tout télécharger D'ailleurs dans la description Il y a les packs qui sont disponibles N'hésitez pas à vous abonner A mettre la cloche également Si ce n'est pas déjà fait Puis bah écoutez C'était Énergie Tchuss Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada